bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on va parler du patch 12.12 mesdames et messieurs puisque ça y est on a on a encore d'autres équilibrages qui sont sortis sur le en basiquement le le patch d'équilibrage donc sur la durabilité des champions qui est arrivé il ya quelques temps déjà le patch 12.10 je vais baisser un poil la musique pour vous et pour moi au cas où parce que c'est un peu c'est un peu genre basiquement l'introduction mais on va pas non plus on va pas non plus faire en sorte que ce soit genre tout ce qu'on entend mais bref du coup c'est un patch qui comme on peut le voir ici sur ce magnifique recap est noté par à peu près un nombre équivalent de buff et de nerfs mais surtout pas mal d'équilibrages qui ont été fait suite au dernier dernier du coup patch d'avant parce que déjà on a eu donc c'est surtout un patch qui est en réponse avec ce qui s'est passé dans le patch 12.11 plus que pour une nouvelle cible puisqu'on a quand même belvesque a été sorti dans le patch 12.11 on a eu des changements sur zeri déjà avant qu'on connaissait par exemple et on a pas mal de changements sur le sur les hills aussi vu qu'il a eu et sur les shields aussi sont en rapport avec l'anti-heal qu'a eu veu notamment sur pas mal de comment dire pas mal de champions et je suis pas mal d'items non et l'anti-heal c'était les champions et listems c'est ça et forcément riott s'est dit bon on enlève de l'hémorragie donc ça va potentiellement rendre les hills un peu meilleurs mais comment dire il y a en fait maintenant je pense qu'ils peuvent s'attaquer aux hills de manière individuelle parce que je pense qu'ils ont atteint une valeur seuil assez intéressante pour la plupart des champions et juste réglé quelques cas problématiques qu'ils avaient fait notamment des changements qu'ils avaient réalisé juste histoire de contrebalancer une moitié qui désormais n'existe plus notamment on va voir pour Soraka et Yumi par exemple et aussi pour changer quelques personnages qui avaient été un petit peu dans le dur depuis très longtemps on pense à Mumu qui n'était plus trop viable après l'espèce de giga puff qu'ils avaient essayé de faire aux personnages en vue des worlds de l'année dernière il avait été joué quelques fois en support en match officiel et puis après les gens avaient été là en mode bon c'est marrant mais en fait il est nul chez votre champion quand même et du coup ils avaient arrêté complètement et on a aussi d'autres champions qui sont moins piques maintenant on a un Kani qui est plus pique depuis très longtemps on a Heimardinger qui est à peu près dans la même position Ivern je considère que c'est pas forcément un si gros enfin je pense que c'est intéressant de le buff quand même parce que c'est vrai que c'est un truc qui peut être un personnage qui peut être assez compliqué à jouer pour les nouveaux joueurs mais je pense que quand c'est bien maîtrisé ça peut être définitivement très fort donc il faut faire gaffe avec ça et on a du buff aussi d'autres personnages Yorix, Raphine, Gervan je suis pas forcément d'accord avec tous les changements je pense que bon il y a des je crois que Yorix est déjà suffisamment fort en réalité pas forcément besoin d'avoir un buff mais bon et pareil du coup pour les nerfs on a pas mal de champions qui étaient considérés comme étant pas mal fort notamment Fiora par exemple Lucian je sais pas trop pourquoi est ce qu'il est nerf je crois ah oui c'est vrai que Lucian avait tendance à être comment dire ferme à banne dans les dans les compétitions professionnelles alors que je comprenais pas trop pourquoi on va voir un petit peu sur quoi il le nerf et on a aussi encore un nerf de Diego et de Zeri, Zeri on a on a une petite idée suite aux matchs qu'on a vu qu'on a vu récemment en new master et à la popularité du champion à peu près à tous les stages de jeu on a oui on a pas mal de pas mal d'indice sur pourquoi est ce qu'ils ont fait ça ils ont fait ça en général et aussi quelques changements sur des items et sur la rune predator et 4 skins et aussi des équilibrages sur certains personnages dont on a déjà parlé on va rentrer dans le lard assez rapidement avec amumu du coup donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont réduit énormément le coût en mana de la bandelette donc elle est littéralement divisée par 2 au niveau 1 mais qui passe à 50 qui est au moins en fonction du niveau qu'on met dans le spell alors après je crois que le q spell est pas le spell qu'on maxe en premier avec amumu donc c'est pas tellement quelque chose de extrêmement problématique pour le champion je crois qu'on avait tendance à max le e parce que c'est la principale source de dégâts notamment le nucléaire de jungle et tout ticouenti et aussi parce que du coup forcément voilà le spell avait pas forcément une source de dégâts incroyable c'était juste voilà une manière d'arriver au corps à corps et plus de placer son e comme ça le q spell était déjà la capacité qu'on max en deuxième en tout cas pour ce qui est de amumu jungle en amumu support c'est effectivement une capacité qu'on max en premier mais pour ce qui est du jungle et surtout pour l'éclair de vague c'est surtout le e qu'on max en premier donc c'est surtout un buff pour le pour l'amumu support surtout que le fait d'avoir un q spell qui coûte moins de mana sachant qu'il a deux charges ça permet d'avoir une tenue lane vachement plus intéressante donc on voit qu'il continue un petit peu dans le dans le dans le oui c'est ça on a trouvé de nouveaux amis sur la voie du bas il continue d'essayer de pousser l'agenda du amumu support pourquoi pas pourquoi pas en platine plus en 12.11 il avait combien il était à 50 pils de win rate je suppose que je suppose que c'est pas suffisant pour il y a de games ah non c'est juste en jungle ça il était à 47 ah oui non j'avoue j'avoue il avait peut-être un peu besoin de de petits trucs oui ok donc ouais bon gros buff ça c'est un très très gros buff pour le coup parce que le coup on a c'est quelque chose à ne pas sous-estimer quand on joue quand on joue au et notamment en support justement et du coup les dégâts de base de l'ulti ont été légèrement augmenté donc ça va encore aimer l'agenda du amumu support puisque forcément c'est les dégâts de base qui sont intéressants lorsque tu joues un support et que tu vas pas avoir énormément de puissance avec tes items ou avec des niveaux ou avec tes sorts en général donc pour un petit 50 flat sur chaque chaque niveau de l'ulti c'est pas ce qui va rendre amumu broken mais ça lui fait définitivement un buff plutôt intéressant faudra voir un petit peu si ça lui permet d'être un petit peu plus intéressant dans la grime aussi mais pas tant que les gens ne jouent pas optimisation glacial ça devrait aller alors annie du coup le ratio de puissance du a été augmenté les pv l'armure et la résistance magique de base de timers ont été augmentés également ok donc ils ont basiquement augmenté légèrement le ratio du qspell de 75% à 80% je sais pas si c'est un champion qui avait tendance à partir sur énormément de énormément de d'ap tac 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 si pour le coup oui en effet c'était un champion qui avait tendance à surtout prendre des et des piques de type oui ça c'était luden shadowflame ok donc on partait très souvent sur un build qui avoisine les dégâts bruts sur les cibles wishy donc c'était vraiment le la fameuse triad luden bottes de sorciers et shadowflame donc je vois un petit peu pourquoi est-ce que ils augmentent un peu légèrement le ratio ap parce que c'est des items qui donnent pas mal d'ap en général bon après il ya le zonia forcément qui donne moins d'ap mais derrière c'est un rabadon généralement qui est pris donc ça peut définitivement être un être quelque chose d'assez intéressant pour pour annie elle ne prend pas gazing star mais ça pourrait potentiellement lui bénéficier notamment pour avoir un scaling plutôt intéressant dans les phases un petit peu autour du troisième drake à quatrième drake et pour le coup du coup le fait d'avoir augmenté légèrement les pv de tibers ça lui permet d'avoir de pas être enfin d'augmenter la phase d'annie qui est après le giga one shot et ça peut être assez intéressant de voir comment est ce que on peut développer en général la méta du tibers une fois qu'on l'a balancé et pas juste être une grosse aoe puis après un espèce de sbire bizarre mais le fait qu'il en plus le fait qu'il gagne de l'armure en essence magique ça fait que comme on sait que annie a tendance à se faire souvent soit one shot soit pas enfin soit zonia tout ça derrière juste après son ulti le fait d'avoir un tibers qui est plus tanky en général ça lui permet de faire plus de dégâts que annie survive ou pas quoi à son engage donc c'est cool parce que c'est vrai que je rappelle que tibers devient giga enragé lorsque vous tuez annie alors qu'il est encore invoqué donc le fait d'être plus dur à tuer après que annie soit mort c'est et ça c'est un penef pour le pour le petit pour le gros ours on va dire et puis peut-être base 3100 c'est gros et le fait d'avoir une grosse armure en essence magique au bout d'un moment ça fait ça rend définitivement plus chiant à tuer en général je suis pas sûr que ce soit un personnage qui soit vraiment ça va pas faire ça va pas être un buff qui va genre mettre tibers au niveau de je sais pas moi la vierge de fer de la vierge de yorick et mais en tous cas je reste quand même un truc plutôt intéressant en général notamment dans les combats d'équipe et potentiellement pour les escamouches en Может parce que c'est vrai que mettre un tibers ça peu ça peut potentiellement faire de gros dégâts il faut pas sous-estimer des dig円 en général vu qu'en plus il gagne pas mal de visées de déplacement déjà avec le E de Annie en plus donc faire gaffe avec ça Belvetto alors ils ont fait pas mal de trucs là vous voyez que le paragraphe qui résume tout est déjà assez gros donc on va juste lire les intentions l'impératrice du néant fait un peu trop régner la terreur au niveau de jeu faible et moyen ce qui est vrai d'ailleurs et ce qui est normal lui est dû à cause de son kill de sort qui est dû au fait qu'en fait les façons de contrer Belvet ce sont des choses qui demandent des compétences de planification et un gameplay qui est genre spécifique au fait de jouer contre Belvet ce qui est pas forcément quelque chose que pas mal de gens au low elo savent faire du coup ses nerfs ont pour but de réduire sa puissance dans les bas niveaux et de stabiliser son taux de victoire à tous les niveaux nous avons également mis à jour la forme véritable Belvet selon vos retours ok on va voir un petit peu comment tout ça va se passer donc déjà elle va perdre du coup pas mal de résistance en général mais surtout va gagner de la portée d'attaque de base ce qui est plutôt cool en réalité parce que ça lui permet d'être plus forte en général et moins forte uniquement grâce à son ulti donc avoir ce petit buff de portée d'attaque ça peut définitivement la rendre plus intéressante sans qu'elle a pas sa forme en général et du coup précise aussi qui était là où elle avait généralement un gros problème mais du coup en général la régénération de PV était diminuée ce qui fait qu'elle aura énormément plus moins de vie en général lorsqu'elle fait son cœur de jungle donc elle sera potentiellement plus abusable défensivement on va dire enfin moins fort défensivement mais elle sera plus abusable en général et du coup sa régénération de PV sera légèrement diminuée mais de toute façon comme on est censé partir sur un peu de vol de vie ou en tout cas bon eux généralement a tendance à lui donner pas mal de vol de vie en général ça fait que voilà elle a pas tendance à avoir tellement besoin de régénération d'HP en général donc ça va du coup la compétence passive alors ça c'est intéressant alors du coup la vitesse d'attaque bonus par effet lavande en fait ça c'est un truc que les gens ne connaissaient pas vraiment sur Belves qui est que en fait le fait qu'elle ne gagne pas de vitesse d'attaque par niveau ne veut pas forcément dire que les niveaux sont pas intéressants avec elle pour la vitesse d'attaque parce que en effet chaque stack de la vente donne un buff de vitesse d'attaque qui augmente avec le niveau ce qui fait que du coup c'est intéressant quand même de gagner des niveaux avec Belves du coup là ils font en sorte que au premier niveau ces buffs de vitesse d'attaque soient plus grands mais qu'ils soient moins forts en général à partir du niveau 13 du coup alors par contre je crois que c'est un buff pour le coup parce que c'est 1% au niveau 13 c'est à dire que juste au bout d'un moment ça va stopper de s'augmenter donc ça veut dire que à partir du niveau 13 elle va plus augmenter sa vitesse d'attaque à cause des niveaux avec les niveaux pour le coup donc à partir du niveau 13 on peut considérer qu'elle a pas forcément besoin d'avoir énormément de niveaux en tout cas elle a pas forcément besoin d'être genre devant ou d'avoir d'avoir un avantage en termes de niveau elle a juste besoin de de stacker ses stacks de lavande je le rappelle ne sont pas forcément obligés d'être obtenus sur un takedown ou sur le fait de tuer un sbire si vous tuez enfin si vous vous tapez un mob de la jungle et que après c'est votre allié qui le prend notamment notamment si vous voulez laisser le raid à votre poteau la décès et bien vous allez quand même obtenir le stack de passif donc ça c'est un truc assez intéressant en général mais en plus du coup maintenant ils ont ajouté le fait qu'elle gagne un effet lavande par grand zubien en gros ça c'est fait pour que Belvest soit pas viable qu'en jungle ce qui est vraiment cool pour le coup parce que je trouve que c'est un truc qui aurait dû être fait dès le début pour moi à la base quand j'ai vu le kit de sort de Belvest et que j'ai fait l'analyse je considérais que ce passif n'était pas extrêmement important donc la partie effet lavande du coup n'était pas ultra important dans le comment dire comment est-ce qu'on dit ça n'était pas ultra important dans le kit du personnage ou en tout cas pas aussi important que ça et que c'était uniquement comptabilisé sur les kills et les grands sbires quand on parle de grands enfin les grands monstres de la jungle c'est à dire pour moi les monstres épiques du type dragon nachor et dans ce cas là ça la poussait à avoir des kills c'est à son objectif mais ça ne la poussait pas à farmer forcément en réalité du coup c'était un stack de la vente par grands sbires enfin par once de la jungle en fait basiquement ce qui fait que du coup ça la forçait techniquement dans un rôle de jungle parce que du coup c'était équilibré pour que vous farmiez énormément de mobs de la jungle du coup si vous les farmiez pas vous obtenez pas autant de visées d'attaque que prévu c'est la raison pour laquelle du coup elle était quasiment forcée à être en jungle le fait que maintenant elle gagne un effet la vente par grands sbires c'est à dire du coup le sbire canon et certainement les sbires de limiter ça veut donc dire que déjà ça lui donne un facteur de comeback intéressant potentiellement mais en plus ça fait en sorte que basiquement le Belves devient viable sur l'autre lane donc ça pourrait être intéressant de voir par exemple quelle synergie elle peut avoir en support avec Senna par exemple parce qu'elle va pouvoir avoir énormément de régénération et en tout cas de sustain grâce à Senna et derrière pouvoir passer une phase de lane de manière plutôt intéressante surtout que comme je l'ai dit les niveaux se deviennent moins importants avec Belves vu que maintenant ça stague plus jusqu'au niveau 18 mais jusqu'au niveau 13 donc pourquoi pas il y a ça qui peut être intéressant il y a aussi le fait d'être en top lane potentiellement viable une sorte de Kale AD même si Kale peut aussi être jouant AD je me doute bien mais genre ça peut être une sorte de Kale basiquement c'est à dire un champion qui est pas très fort au début de la partie mais qui devient de plus en plus fort dès qu'elle obtient des resets et ouais c'est ça à peu près après il faudrait voir aussi si elle a pas la possibilité d'être assez forte en support aussi si vraiment ses stats lui permettent d'avoir pas mal de trucs en général imaginons que vous preniez Targon normalement si vous gardez forcément un Targon par sbire par grand sbire justement normalement vous pouvez quand même stack votre passif en tant que support grâce au canon d'ailleurs je pense que vous avez même pas besoin de Targon vous avez juste besoin de leur le taper et que votre fuck votre carry le prend je sais pas si ça marche comme ça si ça marche comme avec les kills et les camps de la jungle mais en tout cas voilà ça peut potentiellement être viable si Belveste gagne suffisamment de statistiques avec son ulti et avec sa viti d'attaque en général pour qu'elle ait pas forcément besoin d'avoir énormément d'items pour être intéressante pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ça peut forcément aider au niveau des duels en milieu de partie d'avoir une sorte de mini carry à la place du support et du coup le maelstrom impérial lui pour le coup qui était une capacité qui était vachement forte et qui centralisait pas mal le pic de Belveste donc a été nerfé en général donc il prend déjà du coup il fait déjà moins de dégâts minimum donc oui c'est ça de base donc à tous les niveaux non pas à tous les niveaux en late game du coup pour rendre le max de ce sort un peu moins fort du coup je suppose même si ça va quand même vachement polariser le champion quand même et c'est un skill qu'il faut savoir maîtriser sur Belveste si tu veux être capable de faire des Rv1 ils vont le nerf mais je pense pas forcément que ça va peut-être que ça va populariser de plus en plus le fait de max le E après avoir mis 3 points en Q-spell au lieu de le max dès le début pour garder un clear de jungle suffisamment intéressant mais bon ça reste un sort qui est très intéressant pour Belveste parce que ça lui permet de clutch pas mal de duels où tu l'actives lorsque t'es vraiment très low tu régènes tes HP d'autres les HP ils diminuent tout le temps et ça permet d'inverser le cours des Rv1 et d'ailleurs en parlant de ça le vol de vie qui a été diminué aussi donc c'est 2% au niveau 5 c'est pas énorme non plus parce que ça reste un spell qui est très intéressant parce que de toute façon le fait que tu t'attaques plein de fois ça va déjà de toute façon proc le vol de vie de ton item mythique donc si tu pars sur des trucs genre Shilbo ou BOTRK tu vas avoir énormément de vol de vie de base donc c'est pas autant dépendant du vol de vie de ton E ça va potentiellement élemonier Belveste des builds qui ne demandent pas de prendre du vol enfin qui ne donnent pas de vol de vie notamment ce que je faisais c'était prendre le Karkenslayer et partir full tank et pour ce qui est aussi donc du banquier du coup qu'est-ce qu'ils disent pour l'ulti les dégâts d'explosion sont les PV manquants de la simonté de BC ok de toute façon ça c'est un ulti qui en fait je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont rendu le altif aussi fort sachant que c'est déjà un passif qui est très fort pour Belveste le fait d'avoir une honte de choc comme ça c'était pas forcément quelque chose qui devait être extrêmement fort dans le champion vu que c'est pas la partie centrale du sort enfin c'est pas la partie centrale du champion et c'est pas non plus la partie centrale de l'ulti l'espèce d'onde de choc en dégâts bruts PV manquants donc je comprends qu'ils le nerfs un peu surtout qu'en plus c'est des dégâts bruts donc ils n'ont pas forcément besoin d'avoir en plus d'énormes dégâts en fonction des PV manquants pour l'attaque bonus pour le coup était diminuée mais ça c'est normal parce qu'elle gagne de la portée en général donc certes ça va peut-être lui donner moins de portée dans les niveaux dans les dans les dans les fuck les later stages of the game donc en mid et late game basiquement mais comme elle obtient de la portée en général tout le temps pour moi je considère que ça comme un buff parce que ça lui permettra de plus facilement avoir son reset c'est mieux et en plus de toute façon vu qu'elle build est à le tempo elle aura quand même une portée suffisante enfin suffisante pour se battre et du coup les PV des petits sbires du coup maintenant scale en fonction des niveaux du R donc pourquoi pas ils obtiendront uniquement en late late game sachant que de toute façon c'est un petit bonus que t'obtiens lorsque tu battes le balnachant ou le herald mais c'est pas non plus un truc qui centralise non plus le pick encore une fois c'est un petit bonus qui te permet de gagner plus quand tu gagnes mais c'est pas non plus c'est pas non plus un truc particulièrement incroyable et puis bon ils sont quand même vachement forts parce que t'en spawns littéralement 7 par wave donc c'est assez fort t'as pas besoin qu'ils aient autant d'HP puisque de toute façon vu qu'ils ont moins de moins de PV ça veut dire qu'ils vont être focus en dernier ce qui fait qu'ils pourront potentiellement faire plus de dégâts je sais pas si c'est comme ça que ça marche mais de toute façon ils sont déjà de toute façon focus en dernier donc ils ont le temps de mettre leurs dégâts sachant que je rappelle qu'ils sont censés faire plus de dégâts et que les sbires normaux mais avoir moins d'HP comme ça qu'ils sont équilibrés donc vu qu'ils ont moins d'HP en général que les sbires ça veut dire qu'ils ont les focus en dernier lorsque tu vas prendre une pêche une tour et donc ils vont mettre leurs dégâts de toute façon donc c'est pas forcément un vrai nerf ça c'est juste que ça le rend plus facile à être clear par les joueurs mais généralement quand t'es en train de push une line après avoir eu un achat et avoir pris ta forme généralement il n'y a pas énormément de champions qui vont être là pour la défense donc bon c'est pas énorme non plus puis après il y a énormément de corrections de bugs c'est pas tellement voilà c'est pas tellement ouais voilà il y a peut-être ça qui peut être marrant qui était marrant avant mais bon c'est pas non plus c'est des corrections de bugs qui vont pas forcément impacter non plus le jeu et le gameplay de Belves pro non plus ça devrait aller du coup bah oui du coup je pense que Belves est quand même toujours complètement viable il y a moyen que en fait ces changements la rendent viable dans les niveaux plus haut et moins viable enfin même si toujours aussi viable dans les niveaux plus bas et surtout elle soit un peu plus facilement flexible notamment jouable pour moi en bot lane en top lane pourquoi pas peut-être en mid lane mais je pense pas qu'elle aura un clear de wave aussi fort mais faudra voir un peu comment ça se passe faudra tester à ce niveau là alors Blitzcrank du coup alors les dégâts du grave ont été augmentés en général un petit plus 15 en gros qui ont été balancés c'est ok c'est pas non plus énorme c'est un c'est un petit buff qui est là pour compenser le buff de résistance on comprend qu'ils ont un peu augmenté ces dégâts de base mais voilà c'est là que c'est un peu la centralisation du personnage ça augmente un peu la reward du fait de le toucher mais c'est pas non plus énorme et du coup les dégâts de l'explosion du air ont été augmentés aussi légèrement bon c'est pas énorme vraiment il a un léger buff mais voilà c'est pas c'est pas incroyable non plus c'est un petit buff de récompense lorsqu'il arrive à placer ses sorts importants c'est à dire son grub et son vert mais sinon il n'y a pas énormément de énormément de changements on va dire Dr Mundo alors qu'est-ce qu'il se passe Mundo la régénération des PV de la compétence passive a été augmentée en late game et diminuée en early donc il a un meilleur scaling de toute façon je ne suis pas sûr qu'il fasse énormément de choses en late game de toute façon notre ami Mundo et par contre il gagne moins de PV de base en général sur son ulti c'est ça donc il régène plus d'HP avec son passif mais il gagne moins de PV avec son ulti alors attendez je regarde juste au cas où nous voyons ses soins ok ok d'accord bon avec ce manque de PV tous ses fantasmes devraient ça devenir d'accord je sais pas pas trop ce qu'ils veulent dire mais ok ah oui ok d'accord comment dire il a moins de PV max je comprends pas je comprends pas cette dernière phrase mais bref du coup bon c'est un nerf en général ah oui parce que c'est 1 ah oui excuse moi c'est 1 jusqu'à 2% c'est pas 1,2 ok non il est nerf partout ok bon je suis pas trop fan du fait de Nerf Mundo en réalité parce que je trouve que c'est pas un champion qui est extrêmement fort dans la méta je me doute bien que les win rates vont certainement me donner tort bon il est à 53% platine plus je sais pas il me met pas l'air d'être particulièrement fort je me doute bien que c'est à cause de l'hémorragie et tout ça oui d'accord ok oh le gigabull d'Anathema First oh la gueule oh la gueule du perso ouais je vois c'était surtout un énorme neutralizer basiquement je me doute bien mais ouais c'est ça les champions qui sont là pour avoir une grosse phase de lane slash pour comment on dit pour dominer leur lane en général sont quand même vachement vachement bien nerf mais je vois pourquoi est-ce qu'il le nerf en général au niveau de la solo queue après on risque pas trop de le voir en combat de toute façon mais mais ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est pour réduire un petit peu son impact en solo queue pourquoi pas je me doute bien que c'est le genre de champion qui peut être vachement en fait c'est un champion qui a pas énormément de manière de gagner salé entre guillemets il va y avoir des manières d'être en even on va dire mais il va y avoir énormément de manières de gagner salé en tout cas en compétitif mais dès qu'il va arriver dans un stage où il va être accéléré de manière inhabituelle notamment notamment lorsqu'il obtient pas mal de kills pour aucune raison notamment dans les solo queue en général il va peut être un champion qui devient très rapidement très difficile à stopper donc je comprends pourquoi est-ce qu'il peut avoir énormément de win rate après je suis pas sûr que ce soit après ça a certainement un rapport avec l'hémorragie baissée mais du coup il baisse les heals de Mundo spécifiquement il faudra voir un petit peu normalement il devrait avoir un win rate toujours passable mais ouais c'est un champion que tu prends généralement lorsque tu veux neutraliser une lane qui est partie pour être giga dominante alors Fiora les dégâts bruts supplémentaires donc qu'est-ce qu'ils ont fait le ratio des dégâts d'attaque du compétence spatial était réduit ok donc ils ont diminué un petit peu son scaling en général en fonction de ses dégâts d'attaque bonus ok après ça reste quand même vachement fort puisque c'est des dégâts bruts en général donc je comprends qu'ils veulent nerf un petit peu Fiora ça reste selon moi un personnage qui est suffisamment fort pour garder le même niveau de domination dans la top lane en plus c'est une diminution de 1% ouais c'est quoi c'est 100 HP quand on a 1000 donc c'est 300 HP quand on a 3000 ça reste quand même assez fort ça reste quand même assez gros on va dire tous les 100 points d'attaque sachant que ça augmente en fonction de ce dé ouais ça reste quand même un gros nerf mais Fiora reste quand même un personnage assez fort en général donc le simple fait que ce soit des dégâts bruts voilà quoi ça lui garde quand même un certain un certain seuil d'utilité quoi un certain comment dire comment est-ce qu'on peut dire ça parce que je peux pas dire un certain seul d'utilité un seuil minimum d'utilité on va dire vu que c'est dégâts bruts en général donc c'est plutôt ça reste très intéressant Fiora sera toujours aussi fort dans la top lane spécifiquement si si vous avez le temps de réaction nécessaire pour pour bien utiliser sa mécanique et pour notamment placer des bons les bons petits paris on va dire donc ouais ça va faire en sorte que forcément ça va demander que les gens apprennent enfin soit plus consistants avec Fiora donc doivent toucher leur leur passif leur point leur point faible plus souvent pour pouvoir avoir le même nombre d'avantages mais c'est pas non plus si les gens sont expérimentés à Fiora ils devraient pas avoir trop de problèmes Heimerdinger alors voilà un perso qu'on voyait jamais d'ailleurs putain alors du coup les PV de base et les dégâts de la tourelle standard du A ont été augmentés le dédité de récupération du E était réduit ok bah c'est cool du coup il augmente il prend un plus 20 jusqu'au niveau ouais au niveau 18 et un petit plus 25 au niveau 1 ce qui est quand même assez intéressant puisque ça le rend un peu plus agressif en lane et du coup ils font plus de dégâts aussi de ce qui fait que ça punit un peu plus les erreurs des adversaires pourquoi pas et de récupération du E a été diminué en général bon de une seconde après c'est une capacité qui est très souvent comment dire est très souvent conditionnelle c'est à dire qu'il faut vraiment être il faut attendre que tes petites tourelles puissent charger leur petit laser tout mignon tout mimes avant de pouvoir mettre ton petit stun qui va derrière les faire balancer leur gigalaser pour le monsieur mais ça reste quand même intéressant ça va c'est genre c'est genre quand même assez intéressant puisque ça ça va lui permettre de bénéfice de potentiellement profiter plus facilement des comment dire ça lui permet de profiter plus facilement des errances de son adversaire s'il en a la capacité et ça va potentiellement le rendre un peu plus adressif en lane mais je pense que le gros nerf enfin le gros buff vient surtout des PV de sa tour et de leurs dégâts ça lui permet de push plus facilement en lane ça va lui permettre de tanker un peu plus facilement les tentatives de pétage de ses tours en gros comment dire tuer buff les tourelles d'Aimandinger c'est basiquement buff comme si tu fais les stats d'un gros boiser on va dire donc ça reste vraiment très intéressant pour lui Ivern ou Ivern du coup les coups en PV en mana de la combattance passive ont été réduits le bouclier du base a été augmenté les PV et l'armure de la combattance de base de la combattance tenter augmenter ok donc ils ont augmenté ils ont rendu en gros la combattance passive un peu moins comment dire dur entre guillemets on va dire à obtenir on va dire dans le sens où non pas dur à obtenir non un peu moins dur à utiliser dans le sens où ça va vraiment genre il va pouvoir utiliser son passif plus souvent déjà vu que je rappelle qu'il peut pas utiliser sa compétence passive quand il a pas assez d'HP donc il va potentiellement avoir un clear de jungle légèrement plus amélioré en fonction de la situation il va aussi ça va aussi lui permettre d'avoir plus de clear en général donc ça va améliorer basiquement son clear de jungle de manière assez assez forte chercher un nom vachement vachement complexe alors je pourrais juste dire de façon assez forte mais bref le bouclier a été augmenté en général alors c'est pas tellement le bouclier le problème généralement le bouclier d'hiver n'arrive pas jusqu'au max vu qu'il dure pas extrêmement longtemps mais ça reste quand même un bouclier ça reste quand même un buff plutôt intéressant notamment parce qu'il avait perdu pas mal de montant de bouclier avec le nerf de la moonstone pourquoi pas surtout que c'est des dégâts de base donc ça buff littéralement tous les variantes d'hiver de potentiel même s'il joute quasiment tout le temps moonstone mais voilà ça rend le champion un peu plus polyvalent dans le sens où c'est pas uniquement quand il a moonstone activé qu'il fera des shields assez gros et du coup Marguerite pareil que Tibbers a obtenu des PV augmentés et résistance magique et armure augmentée bon c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant après je suis pas sûr que ça fasse énormément de changement non plus ça va lui permettre de potentiellement garder Marguerite pendant un peu plus longtemps il va y avoir plus de game ou plus de facteurs où il va réussir à garder Marguerite pendant plus longtemps que ce soit en lane ou en teamfight donc pourquoi pas Marguerite c'est basiquement un deuxième champion donc je comprends un peu pourquoi pourquoi est-ce qu'il vole la buff pour qu'elle soit quand même au niveau entre guillemets c'est un truc plutôt intéressant surtout qu'elle est un peu chiante à contrôler pour l'avoir déjà essayé de le faire donc voilà après je pensais pas que Divine était définitivement genre si mal que ça dans la méta c'est juste que bon les gens c'est un personnage qui est assez compliqué à utiliser en général et surtout pas mal de gens il n'y a pas assez de gens qui le jouent dans d'autres rôles que la jungle mais ouais définitivement un personnage assez intéressant dans son gameplay et qui peut potentiellement avoir plus de comment dire il peut potentiellement être assez viable dans plus de rôles que les gens le pensent mais là définitivement son client de jungle a été assez augmenté pour le coup donc ça vaut potentiellement le coup de le tenter en jungle Janna donc qu'est-ce qu'il s'est passé la vitesse de placement bonus et le renseignement donc il a été réduit le bouquet du E a été réduit donc son nerf en général Janna intéressant parce qu'elle est quasiment jamais pique en professionnel donc c'est pour vous dire à quel point personne n'a envie de la jouer en pro la vitesse de placement bonus a été donc baissée en général ok mais surtout dans les derniers niveaux donc il y a moyen qui commence à max le E du coup même s'il se fait buff aussi dans le même patch et du coup le ralentissement donc du Z lorsque tu l'utilises du coup a été bon c'est vraiment c'est vraiment un nerf tout petit quoi on va dire du ralentissement par contre généralement le Z est un commit parce que c'est un passif qui est perdu lorsque tu utilises l'actif donc c'est normal qu'il n'erve pas autant le ralentissement que ça donc je comprends un petit peu et du coup le E par contre a eu un petit nerf de 10 en général encore un bouclier qui n'a pas tendance à être pop au maximum parce qu'il a tendance à être diminué en fonction du temps mais ça fait définitivement un nerf qui va potentiellement être perceptible notamment au niveau de la vitesse de déplacement du Z donc il faudra voir à ce niveau là elle va potentiellement être un peu moins mobile sur la lane il réduise légèrement ses forces mais le champion est quand même viable toujours lorsqu'on a besoin de spots ou on a besoin d'un champion qui a du disengage tout en ayant qui soit l'engage et le disengage et qui aussi permettent à pas mal de piles pour ses alliés donc donc voilà ça reste ok le champion est pas détruit en fait Jorvan4 le niveau de croissance en mana était le set de croissance en mana était augmenté le dérécupération avec l'expérience passive diminue désormais seulement le niveau ok je sais pas trop je sais pas trop quel est le but du truc en fait en général pour être honnête j'ai du mal à voir pourquoi est-ce qu'il buff les stats de croissance en mana et la compétence passive parce que bon en fait la compétence passive c'est pas énormément de dégâts de toute façon dans les niveaux les plus en haut on va dire du jeu c'est une compétence qui a de moins en moins d'impact et d'intérêt au fur et à mesure que la partie avance donc j'ai du mal à voir pourquoi est-ce que en quoi est-ce que je vais baisser son cooldown sur un buff significatif à Jorvan ça m'a l'air d'être du luxe et pareil pour la croissance en mana généralement j'en avais pas l'air d'avoir d'énormes problèmes de mana mais bon c'est un peu bizarre en plus ils augmentent sa strat de croissance en mana donc ils sous-entendent qu'il y a des problèmes de mana mais il buff sa compétence passive qui est la compétence où il a pas besoin de mana du coup je vois pas trop quel est l'intérêt bon pour moi c'est du placebo je pense pas que ça va changer grand chose de toute façon Jorvan n'est pas défini par son coup en mana ou par son passif il est basiquement défini par ses sorts et par le fait d'en mettre basiquement basiquement quoi on va dire EQ spell ulti et potentiellement un deuxième Q spell dans un fight donc je suis pas sûr que ça fasse énormément de je suis pas sûr que ça fasse énormément de 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 changements quoi en fait bref Catherine euh ratio des dégâts d'attaque de la compétence de facilité réduit ok très bien les dégâts de base du E ont été augmentés ok le ratio de dégâts d'attaque a été réduit ah oui le ratio du E désolé le ratio d'attaque du R a été augmenté mais l'efficacité des effets à l'impact a été augmenté ok d'accord donc les dégâts magiques et la réplication de la daï ont été baissés les dégâts ok donc 75% c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal c'est le ratio de dégâts d'attaque bonus ok donc ça touche surtout la version de ta dé les dégâts du coup du Shumpo de base ont été augmentés mais le ratio des dégâts d'attaque a été réduit ok et le R du coup on augmente les effets à l'impact impliqués par les dagues donc 3% quoi les gong et les dégâts physiques infligés par dagues ouais ça il augmente en fonction de non fuck hein oh c'est les shenanigans c'est les shenanigans de calcul j'ai la flemme écoutez la allez voir la vidéo de fric sur le patch note parce que lui il a potentiellement les il y a potentiellement les courbes de dégâts avec les les chiffres il y a quelle est l'influence de ça mais passer de 12,8% tous les 1 à 16% tous les 0,7 je pense que c'est un buff je crois mais ça fait mal quand même enfin ça fait c'est plutôt gros on va dire c'est plutôt gros mais du coup c'est pour basiquement c'est ça c'est pour basiquement nerf la variante tank et sonderer de katarina qui était un peu genre full tanky tout en faisant des dégâts plutôt intéressants et pour plutôt l'orienter vers une build soit AAP avec Dand Nashor soit une build potentiellement AD avec Raccoon Slayer tout ça mais faudra voir un peu comment ça fonctionne tout ça mais basiquement c'est vers ça qu'ils veulent orienter katarina en diminuant ses ratios AD vu que c'est des trucs qui sont censés être obtenables surtout par la version tanky en gros c'est une erreur ouais c'est surtout pour shift le build basiquement ça va juste forcer mes main katarina à prendre un autre build que celui-là donc je sais pas si ça va être bénéfique ou pas pour le champion ça potentiellement parce que je me doute bien que si les main katarina utilisent le build briseur c'est pour une raison quoi ça doit être potentiellement parce que le build d'AP et pourtant même pas en vrai parce qu'il continue d'être joué elle peut toujours être joué elle est toujours joué en platinum plus avec un build d'AP c'est juste qu'ils prennent un bon gros Sunderer en premier item mythique parce qu'elle ne nécessite pas du tout des autres mythiques d'AP parce que c'est katarina elle a suffisamment de dash elle a pas besoin d'une protobalt et et bah Knight Investor est ce qu'il est on va dire et forcément créateur de faille tu t'en fous parce que ton but c'est de de one shot lesbien ou les gens ça donne pas tellement de survivabilité que ça donc je comprends je comprends pourquoi ils font ça mais ouais du coup potentiellement vu les changements on va regarder un petit peu ce que Riot a fait apporter pour les changements au Divine Sunderer mais ça va basiquement dépendre de ça pour si elle peut prendre un nouveau cet item ou pas mais faudra voir le Divine Sunderer fuck le Moissonneur Nocturne faudra voir un petit peu si les changements qu'ils ont apporté à cet item vont lui permettre d'être viable à nouveau mais j'en doute les dégâts de base de Lucien ont été réduits oh putain le petit moins 2 là le petit moins 2 ça fait longtemps qu'on n'est pas eu en moins 2 ça fait depuis l'issine en vrai oui c'est quand même impactant surtout en early parce que c'est là qu'il obtient pas mal de différences avec son c'est son combo de one shot avec Nami donc diminuer ses dégâts à l'attaque de base sachant que c'est dans les premiers niveaux où il est le plus menaçant oui je comprends pourquoi est-ce que c'est un grand nerf quand même en tout cas un nerf impactant et du coup le dégâts de base du A ont été réduits en fin de partie ok donc il diminue son early game et son scaling du coup c'est ça Michel Brice est arrivé au juin depuis le PS3 et bien avant la Messi même si la mise en de l'indurabilité elle m'a changé en fait le problème de Lucien c'est que oui il faut qu'on le nerf mais le gros problème de Lucien c'est surtout que il est extrêmement fort quand il est accouplé enfin non pas quand il est accouplé putain putain il est il est particulièrement puissant lorsqu'il est sélectionné sur la voie du bas en paire avec le support Nami en fait du coup c'est ça le c'est ça qui fait qu'il est extrêmement fort parce qu'il peut proc l'électro cute de Nami de manière extrêmement rapide avec son pistolero et en plus il bénéficie des buffs qu'il a récemment eu lorsqu'il se fait heal par ses alliés pour lui avoir également des dégâts supplémentaires donc je comprends qu'ils veulent nerf un petit peu ses dégâts d'attaque pour moi ils auraient potentiellement du nerf le combo en général et donc plutôt Nami en général mais bon genre potentiellement buff Nami genre buff le champion Nami mais faire en sorte que son Z n'applique plus l'électro cute ou un truc comme ça mais bref en tout cas pas électro cute avec uniquement le Z bref Seraphine le délai de récupération du E a été réduit en début de partie et ne diminue plus selon le rang ok c'est ok c'est plutôt cool la durée de rallentissement et électrodissement a été augmentée ok ça va potentiellement être intéressant de voir ça vu que de toute façon les gens avaient tendance à prendre Riley au bout d'un moment avec Seraphine puisque ça lui permettait de route instantanément avec son E et de ne plus avoir besoin d'avoir son E maxé donc 1,5 seconde de route c'est plutôt intéressant puisque ça lui permet derrière de balancer son R sur les gens qui sont en route par le E et derrière les emprisonner dans une rotation qui est plus puissante donc il faut prendre en compte ça et le fait qu'elle puisse balancer son E un peu plus souvent bon c'est pas non plus un truc qui va être incroyable surtout qu'en plus bon c'est pas la capacité centrale de Seraphine ça reste un buff notamment parce que c'est une capacité qu'on maxe pas en premier avec Seraphine elle a tendance à maxer le Q spell si je me souviens oui c'est ça si je me souviens bien le Q spell que ce soit en support ou en mid lane parce que c'est le sort qui lui donne le plus de dégâts et donc le plus de wave clean le E n'étant qu'un outil de CC donc je comprends je comprends c'est un buff pour le coup en plus c'est la capacité que tu maxes en dernier en plus donc c'est vraiment c'est vraiment un buff du coup de ce point de vue là parce que du coup ça veut dire qu'au niveau de base qui est son niveau 1 qu'elle va garder pendant basiquement 12 niveaux le sort va être plus puissante donc c'est clairement un buff assez intéressant pour Seraphine qui était de toute façon assez suffisamment viable entre guillemets en tout cas dans les niveaux de jeu les plus élevés en platine plus elle était à 50% à 51% en master plus donc elle est définitivement viable à haut niveau en tout cas à plus bas niveau aussi selon moi parce que c'est des outils très puissants qui permettent de carry pas mal de team fight donc donc ouais vraiment assez intéressant surtout qu'en plus elle peut être build de différentes manières elle peut être build en mode full AP avec Liandry elle peut être build avec Moonstone elle peut être build avec même Shurelia si vraiment t'as vraiment besoin de foncer sur les gens donc même si j'aime pas Shurelia en général pourquoi pas donc définitivement définitivement faites gaffe faites gaffe à Seraphine voilà voilà donc Chaco maintenant du coup bah Chaco les stades de croissance en PV et en armure ont été réduites le ratio de dégâts d'attaque du A était augmenté le ratio de puissance du E a été augmenté le ratio de dégâts d'attaque et de puissance du E ont été augmenté ok donc ils ont monté ces ratios général mais ils ont diminué sa stade de croissance en armure en PV et au niveau 18 ok enfin non pas au niveau 18 non on s'en fout mais sa stade de croissance en PV et en armure basiquement ils ont un peu diminué bah ils ont basiquement enlevé le buff de durabilité de Chaco mais c'est justement en fait pour derrière le nerf en prévention de l'augmentation de ses dégâts d'attaque et de sa puissance et que ce soit sur son A son Z et son E c'est-à-dire quasiment toutes ses sources de dégâts on va dire donc c'est plutôt cool en réalité parce que le gros problème de Chaco qu'on avait actuellement que j'avais vu au niveau des One Tricks c'est que pour ceux qui ont la ref on avait des Lovecraftian Aurore dans les builds parce que vraiment Chaco en 12.11 était joué principalement avec un build que l'on pourrait considérer comme étant full tank en fait ou en tout cas peut-être pas que c'était en 12.10 mais en tout cas en je sais pas si la VD était déjà nerf à ce niveau-là mais en tout cas c'était un build qui était souvent utilisé par les joueurs de Chaco d'avoir un bon gros genre chem tank et tout basé sur le fait de taper très souvent les ennemis et de rester en corps à corps et de genre gagner au niveau du DPS donc ils étaient considérés comme étant la meilleure variante de Chaco et là du coup ils décident de nerf sa tankiness mais d'augmenter ses dégâts histoire de l'empêcher de partir sur des parties sur des variantes un peu plus un petit peu plus tanky de son build donc je comprends tout à fait pourquoi est-ce qu'ils font ça et pour moi c'est la bonne solution pour Chaco parce que voilà en plus ils augmentent son AP et son AD ce qui fait que ça lui permet de garder son principal avantage son principal force qui est de basiquement pouvoir être build en fonction de la draft différemment donc si on a une équipe full AD partir sur la variante AP ou inversement donc voilà c'est plutôt cool je trouve que c'est un bon changement Saint-Ged alors bon le rendissement du Z a été réduit oui en effet très réduit en début de partie mais il a été augmenté en fin de partie donc ça va potentiellement augmenter le late game de Saint-Ged mais le seul problème c'est que Saint-Ged a tendance à max le Z en dernier oui complètement j'avais même pas besoin de regarder le truc mais oui en effet donc c'est un nerf il est moins 10 ans avec le rang les stats bonus du R ont été réduits en début de partie et ont augmenté en fin de partie donc ils ont définitivement diminué sa puissance en début de partie notamment parce qu'il a été joué en support notamment en LCK j'ai vu il y a quelques jours donc dans la ligue coréenne il avait été joué en support ce qui fait qu'ils ont décidé de du coup redistribuer sa force vers le late game pour le forcer à être surtout sur des solo lanes oui c'est ça et en plus il parle de la voie de la milieu parce qu'en effet les gens avaient tendance à vouloir approfiter des comment dire les capacités de Sinjad en début de partie pour littéralement jouer mid lane et faire basiquement je push la wave je fonce sur les autres lanes je proc mon prédateur je soulève un mec on le but je re-back je reviens sur la mid lane et je fais ça en repeat alors le problème que j'ai avec ces changements là c'est que Sinjad a souvent tendance enfin je trouve que ce qui rend Sinjad particulièrement fort c'est pas forcément le fait qu'il ait 10% de plus de ralentissement sur son Z ni les stats bonus qu'il gagne sur son R c'est basiquement le fait que un son kit de sort basé avec le prédateur et le fantôme le rend assez difficile à être contré et ensuite que les joueurs ne savent pas jouer voilà malheureusement c'est malheureusement la vérité en fait il faut que je commence à dénoncer le problème c'est que les gens ne savent pas regarder en minimap et ne savent pas back lorsqu'ils voient qu'un Sinjad est en mid lane et donc ils se retrouvent dans les lanes dégueulasses où ils se font juste push into soulever enfin ils se font freeze into soulever et derrière le monsieur il fait ce qu'il veut basiquement sur la lane dans le game et certes ça va diminuer sa force dans les débuts de partie ce qui fait qu'il va être un peu moins fort dans les grosses escarmouches là où il doit être puni plus que dans les ganks en général et même dans les ganks il va être un peu moins fort parce que son Z va moins slow mais selon moi ça va le rendre tout aussi fort si les joueurs ne savent pas gérer un minimum leur lane et ne savent pas adapter leur game plan en fonction de leur game en fait et c'est la raison pour laquelle Sinjad mid était viable était fort était partout en haut et l'eau notamment dans les no chip saenger et tout ça mais c'était aussi le cas d'autres champions mid lane on avait Pyke on avait Nunu on avait Soraka aussi on a Bard aussi là récemment que des champions qui sont et même Nocturne en plus qui était là avant que des champions qui étaient basés sur un seul truc le fait de clear très rapidement la mid lane et derrière foncer sur les autres lanes et péter la gueule des messieurs en gros et c'était un style qui marchait assez facilement même j'ai vu des variances de ça sur Velkos où les mecs prenaient genre Predator et juste pushait la wave avec le Z et derrière fonçait sur les cibles adverses et mettait des Q-spell R sur les messieurs que ce soit en bot lane ou en top lane pour détruire la game en fait le problème c'est que c'est un style de jeu qui est présent sur pas mal de champions et qui va continuer à être présent dès qu'un champion dispose de capacités de gank ok et d'un clear de wave plutôt intéressant et tant que les joueurs n'arriveront pas à jouer contre cet archétype de champion Riot va être obligé de les nerfs encore et encore malheureusement Soraka du coup les soins de base du R ont été augmentés mais ils suppriment plus l'effet hémorragie alors ça c'est intéressant parce que ça c'est un truc qu'ils avaient ajouté sur Soraka et qui était un peu bizarre parce que t'étais en mode bon bah c'est génial donc maintenant la manière de contrer Soraka ne contre plus Soraka bon un peu chiant quand même un peu chiant après le fait qu'ils diminuent l'hémorragie en général ça fait que c'est le bon moment pour supprimer cet effet là ça la rend du coup contrable entre guillemets mais du coup ils augmentent son heal en général et c'est un bon gros une bonne ressurgmentation notamment au niveau au niveau max ce qui fait que son scaling reste plutôt intéressant je continue à penser que Soraka est viable sur les solo lanes plus enfin en tant que en tant que neutraliseur basiquement et que ça lui offre d'ailleurs un scaling au niveau des niveaux vachement plus vous élevez et que ça lui permette dans ce cas là derrière de vachement plus vachement plus contrôler la game et de bénéficier vachement plus de ses heals en général vu qu'il aura plus de goals elle aura aussi accès à ses items support vachement plus rapidement et ça lui permettra de buff de manière plus intéressante plus fiable ses alliés donc c'est un buff techniquement si tu la prends en tant que mid lane en tant que mid lane et surtout ça buff les Soraka dans les situations les adversaires ne prennent pas d'anti heal même si ça va généralement en Soraka les gens ont suffisamment un red flag anti heal pour que les gens le prennent quasiment tout le temps maintenant mais ouais maintenant que la compétence ultime ne supprime plus l'effet hémorragie les gens n'ont plus d'excuses pour ne pas en build sur Soraka donc maintenant les items hémorragie valent quelque chose mais du coup elle va techniquement être réduite moins vu que leur deal a été diminué donc je vois intéressant 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 viego alors les sons l'incompétence patiente ont été réduits utiliser le Z tout en lançant le E ne rend plus instantanément furtif les dégâts du R contre l'ennemi le plus mal en point ou le plus proche ont été réduits ok en effet en effet en effet c'est vrai que viego ça va être compliqué à équilibrer en réalité parce que c'est vraiment un personnage qui est genre viable pour l'instant dans énormément de ses itérations différentes on a l'itération shilbo on a l'itération krakenslayer on a l'itération divine thunderer il y a pas mal de manières même il y avait l'itération botrk même si je trouvais que c'était dégueulasse donc définitivement je comprends pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de changement sur lui du coup le truc c'est non plus les PV ouais c'est bien qu'il nerfe le passif parce que c'était un passif qui va nerf du coup toutes les variantes de viego en général et pas plus spécifiquement une seule donc il pourra pas forcément esquiver ce nerf là vu que c'est les PV max de la cible ouais c'est ça en gros ça va potentiellement égaliser un petit peu on va dire viego dans le meilleur des cas même si je pense pas que ce sera extrêmement impactant mais que techniquement ça le rend plus comment dire ça le rend moins dominant lorsqu'il gagne du coup t'as moins de PV max les adversaires ont moins de PV max du coup ils se régènent un peu moins et ça le rend un peu plus impactant lorsqu'il se fait enfin lorsqu'il est contre des cibles plus grosses on va dire ça mais bon c'est toujours un nerf et du coup ça c'est juste un changement de mécanique qui était un peu bon un petit gimmick quoi donc je suis d'accord que ça méritait d'être enlevé surtout qu'en plus ça changeait en fait c'est un gimmick qui en plus comment dire il empêchait un petit peu comment dire il allait un peu contre le 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 principe du personnage entre guillemets il allait un peu contre la manière dont il devait être joué donc je ne comprends pourquoi il l'est augmenté même si enfin il l'est enlevé même si je je trouve que c'est le genre d'interaction qui peuvent ajouter de la profondeur à l'iglef les jambes là potentiellement là je trouve que c'était potentiellement mérité en vrai c'est pas potentiellement je trouve que c'était mérité pour le coup et pour ce qui est du coup du air ils ont du coup baissé les dégâts physiques supplémentaires donc à tous les niveaux jusqu'à un petit moins 5% au niveau 3 ce que je trouve ok ce que je trouve ok c'est normal parce que c'est vrai que c'était un ulti qui avait tendance à mettre énormément de dégâts en général donc c'est bien qu'il les nerf après bon c'est un finisher ça va être utilisé comme tel ça va juste potentiellement empêcher Viego de partir dans des escarmouches un peu trop perdantes de base en apparence et de quand même les gagner grâce à son air ça va lui demander du coup d'agir avec plus de planification et de réfléchir un petit peu plus avant de rentrer et de sauter dans la mêlée puisqu'il va devoir s'adapter à ses nouvelles limites de dégâts ses thresholds pas limites de dégâts mais ses limites de one shot ses seuils on va dire c'est ça c'est mieux ses seuils de one shot donc donc ouais ça va demander une adaptation après encore une fois c'est encore un nerf qui est général il ne diminue pas sa capacité à prendre plusieurs builds ce qui je trouve est très intéressant vu que ça lui permet de garder un petit peu cette polyvalence en termes de build et je trouve que c'est ce qui ajoute de la profondeur au jeu c'est de pouvoir build un champion de manière différente en fonction de la partie donc définitivement je suis positif en ce qui concerne la réception de ce changement et après Yorick c'est le dernier non il y a Yumi après et il y a Zeri les PV de base de la vie de déplacement de ghouls de brume ont été augmentés et les PV de base de la vierge de la brume ont été augmentés ok et la portée de la cible selon le E était réduite ok donc les PV de base je me remets sur mon siège donc ils ont basiquement augmenté les PV des ghouls ce qui va les rendre un peu plus chiants à tuer en général j'ai eu peur d'ailleurs juste parenthèse j'ai eu peur que ça s'appelle pas vraiment la vierge ça me fait extrêmement plaisir de voir que je sors pas ça de mon cul parfait génial ma mémoire me joue pas des tours parce que j'aurais l'air vraiment bizarre ça s'appelle pas comme ça bref du coup ils ont rendu les ghouls plus tanky et plus rapide et ils ont rendu basiquement la vierge plus tanky à tous les niveaux oh sa grand-mère le bœuf j'avais pas vu la différence qu'il y a entre le niveau 1 le niveau 2 et le niveau 3 au niveau de sa vierge c'est incroyable ça montre vraiment la différence d'utilisation de la vierge c'est assez stylé et du coup par contre du coup qu'est-ce qui s'est passé du coup la vierge ne s'éloigne plus excessivement en essayant de poursuivre les cibles marqués ok c'est ça qui se passe donc c'est surtout une amélioration comportementale c'est comme ça qu'ils le voient parce que je me demandais pourquoi est-ce qu'ils faisaient ce changement là donc il y a une amélioration comportementale du R tout en lui permettant d'être plus tanky et de la même manière ses goûts champions franchement je vais peut-être me mettre à jouer Yorick parce que le personnage a l'air d'être vachement fort et il y a la capacité de Yorick qui est de potentiellement pouvoir jouer en 6v5 parce que vous avez cette vierge que vous pouvez mettre sur une lane vous pouvez l'assigner à une lane et qu'il va push automatiquement une lane ce qui est vachement stylé du coup et pendant ce temps toi tu peux aller dans les combats d'équipe ce qui est vraiment intéressant en late game et c'est quelque chose que je trouve n'est pas assez utilisé par les par les main Yorick qui ont tendance surtout à build Hullbreaker comme des tarés même si je suis même pas sûr que les gens puissent encore une breaker après si Yorick build plus Hullbreaker c'est vraiment que le champion oh mais non mais les gens oh non oh les gens prennent une breaker premier item oh ça fait mal bref je comprends pourquoi les gens build Hullbreaker mais pitié quoi en deuxième item pitié prenez le en deuxième item pitié arrêtez de le prendre en premier item attendez au moins votre mythique bref voilà voilà Yumi le bouclier de la compétence passive a été augmenté les sortes du base du E ont été réduits la vitesse de déplacement bonus a été augmenté ok donc le bouclier euh ok c'est légèrement supérieur c'est cool en fait le fait qu'il buff le bouclier et qu'il diminue les heals je trouve que c'est la meilleure chose à faire pour moi un rework intéressant de Yumi ça aurait été que son compétence c'est en fait littéralement inverser la source de protection de ses sorts c'est à dire le fait que sa compétence passive qu'elle obtient plus plus lentement enfin moins souvent entre guillemets soit une soit un heal en fait en général qui lui permet de sustain en lane et que son E ne soit plus un heal mais que ce soit un shield qui permette à Yumi derrière de de sonner l'alarme entre guillemets et de permettre à son adversaire enfin à son allié d'avoir un shield qui soit potentiellement plus gros que son heal mais qui dure enfin du coup forcément moins longtemps vu que c'est pas un heal et qui en plus soit mieux couplé et permet de mieux synergiser avec le buff de vitesse de déplacement que les gens obtiennent avec le E donc voilà pour moi ça aurait été une idée pour rendre Yumi un petit peu moins cancer parce que c'est vrai qu'actuellement c'est un personnage qui pose pas mal de problèmes dans la faille parce que tu peux difficilement la contrer une fois qu'elle devient trop forte parce que ça devient un healer permanent sur une cible qui peut pas être stoppée donc clairement faire gaffe avec ça parce que c'est vraiment ça peut vraiment devenir indécent en late game j'aurais préféré que ce soit comme ça que le champion est équilibré au moins parce que je déteste vraiment le design de ce champion actuellement et même si je trouve qu'elles vont dans la bonne direction en nerfant ses soins et en montant ses shields je trouve que le champion reste problématique Zeri alors qu'est-ce qu'ils ont fait du coup ? la zède de croissance en régénération d'épée en vrai je le connais déjà mais je le dis les changements stricto sensu stricto sensu ça n'a aucun sens je le dis les changements tels qu'ils sont avec les chiffres la zède de croissance en régénération des pv a été augmentée du coup donc elle gagne des hp plus plus facilement elle gagne plus d'hp par niveau on va dire c'est cool ça lui donne une meilleure phase de lane les dégâts du zède ont été les dégâts de base du zède ont été augmentés ok c'est ça mais légèrement donc on parle d'un plus d'un plus dix à tous les rangs donc c'est ridicule et les ratios de dégâts et les puissances étaient réduites d'accord donc c'est basiquement ils ont décidé de nerf pas mal la capacité à one shot les gens avec son zède ils se sont dit que peut-être que ça faisait un peu trop de dégâts et je les comprends elle va toujours mettre des dégâts quand même assez forts c'est juste que ce sera plus scandaleusement fort donc moi je suis plutôt d'accord je suis plutôt d'accord avec ça elle gagne plus 20 sur la coup critique en dégâts de base en réalité elle va passer d'un truc genre à un zède qui met potentiellement des trucs genre 800 ou 1000 de dégâts en mode AP à un truc qui va mettre quoi 400, 600, 500 ce qui reste quand même suffisamment fort en réalité et encore là je parle de ça ça peut forcément être sur du 600 en réalité mais voilà un peu très facilement atteindre la barre des 600 en AP les nerfs sont assez gros mais en réalité je pense que j'ai un petit peu trop parce que j'en ai parlé Vitof je crois dans une des vidéos sur Nila que j'ai fait dans la semaine mais honnêtement je pense que c'est un buff enfin c'est un nerf qui est légitime et qui va pas non plus briser le champion encore une fois donc ça va quasiment plus un buff qu'un nerf quasiment alors qu'est-ce qui se passe motion d'or nocturne nous ajoutons l'accélération de compétence dans la construction de motion d'or nocturne il faut que l'objet soit en accord avec le buff qui a reçu au plage précédent donc du coup maintenant il ne s'achète plus avec alternateur tome amplification baguette explosive mais c'est alternateur tome amplification et codex méphitique donc le codex méphitique c'est le livre violet qui coûte 900 de gold quasiment qui donne de la paix et de l'accélération de compétence pour le mix up ok ça va définitivement aider dans le comment dire dans le build path du motion d'or nocturne je trouve tout de même que l'item est assez mauvais toujours selon moi au niveau de ses dégâts et de ce qu'il fait en fait en général donc je ne serais pas forcément prêt à abuser cet item même avec l'amélioration de son de son chemin entre guillemets c'est ce qu'on appellera ça ouais de fuck build path de ses items intermédiaires on va dire dans l'achat de ses items intermédiaires c'est potentiellement un je crois mais en fait le gros problème d'avoir un codex méphitique au lieu d'une magasite explosive c'est que maintenant tu ne peux plus faire comme protobel c'est à dire au lieu d'avoir l'alternator ex-tech si tu as légèrement assez de thunes partir sur un tome d'amplification et une baguette explosive pour avoir plus d'AP et faire plus de dégâts que l'alternator ex-tech ou alors potentiellement si tu veux des HP partir sur une baguette explosive et un chrysal de ruby qui donne de meilleures stats et qui ne te donne pas un actif nul et qui te permet d'être meilleur basiquement tout le temps c'est à dire notamment dans les clears de jungle si c'est des champions de jungle donc je trouve que c'est un nerf en fait limite je trouve que c'est un nerf parce que ça empêche les champions qui n'ont pas besoin d'autant d'habilité haste de partir sur ça même si je doute bien que c'est un item qui est censé être build un peu plus pour les pokeux et pour les champions à burst donc je bénéficierais notamment un peu plus de l'habilité haste mais je pense que dans ce cas là c'est quand même vachement mieux d'avoir pas mal d'AP puis derrière d'avoir l'habilité haste plutôt que d'avoir de l'habilité haste et de l'AP mais genre moins des deux que tu veux d'abord avoir des dégâts et ensuite avoir des dégâts plus souvent au lieu d'avoir des dégâts un peu mid et les avoir légèrement plus souvent et pour ensuite avoir des dégâts forts mais un peu plus souvent aussi je pense que ça aurait été mieux de garder le build pass actuel mais bon le temps me dira si c'est une bonne ou une mauvaise chose le crochet de serpent n'applique plus les réductions de bouclier supplémentaires au delà de 50% selon l'efficacité des bonus des soins et des boucliers de l'ami ok d'accord donc c'est un bug ouais c'est une réduction de bug ok mais du coup c'est un nerf c'est techniquement un nerf parce que c'est un bug qui était tellement répandu que ça rentrait dans le dans le dans le comment dire ça rentrait dans l'équilibrage de l'item ok bon ça restera un item que tu prends dans les spots où il y a pas mal de shield le seul véritable item anti-field d'ailleurs je sais que j'ai qu'ils en parlent mais de la flamme ombre plus tôt mais plus tard mais croire que flamme ombre est toujours un item enfin est encore un item anti-shield c'est malheureusement il faut regarder l'item il faut regarder l'item et constater que entre le entre la définition et ce que fait le serpent de fang donc le crochet de serpent et ce que fait la flamme ombre sur les shields vous vous doutez bien qu'il y a vraiment littéralement enfin vous allez regarder et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une différence entre la nuit et le jour basiquement entre les items et que clairement c'est pas du tout un item anti-shield ça donne de la pénétration magique en fonction des shields que les mecs obtiennent ça ne donne pas plus de dégâts en fonction des shields en fait c'est vraiment un buff qui est tellement minime que les gens préférant de toute façon avoir un shield quitte à donner plus de pénétration magique au champion plutôt que d'avoir d'avoir comment dire de ne pas avoir de shield du tout on va dire surtout qu'en plus 20 de pénétration magique c'est en flat maximum quand le mec a un shield c'est très peu en réalité c'est très peu et du coup on passe aux runes maintenant donc Predator nous nerfons la puissance de Predator en début de partie qu'un set toon permet d'avoir un impact important sur les autres voies sans offrir aux ennemis de réelles chances de réagir en compensation nous augmentons son potentiel en fin de partie donc la vitesse de déplacement bonus max a été diminuée en hors lead beaucoup et a été d'ailleurs augmentée en late game un peu donc c'est globalement un nerf les dégâts ont été diminués énormément d'ailleurs ils en parlent pas beaucoup d'ailleurs de ça et les récupérations ont été augmentées en début de partie et sont restées les mêmes en fin de partie avant First Strike il y avait actuellement des main Carthus qui prenaient le Predator à la place de la moisson noire parce que ça faisait littéralement plus de dégâts en fait tu popais le Predator juste avant l'ulti et puis tu faisais des bons gros dégâts à tout le monde avec l'ulti t'avais pas besoin de stack en plus donc c'était cool c'était plus fiable maintenant il y a First Strike donc c'est complètement différent maintenant mais il y avait ce genre de petit truc donc définitivement en early game ça va être plus nul en late game ça va potentiellement être plus fort mais le problème c'est que tu prends pas Predator pour être fort en late game tu prends Predator pour créer de la différence avant le late game donc ouais ça va être un item qui est potentiellement intéressant dans des cas très niche notamment pour punir les overextend des adversaires mais je suis pas sûr que ce soit tellement intéressant et je pense que c'est définitivement un nerf de la ruine en général système si tous les monstres enfin tous les monstres de la jungle et toutes les balises seront désormais visibles instantanément même lorsqu'ils entrent dans votre champ de vision au cours d'une ruée ou d'un saut instantané actuellement si vous utilisez une ruée ou un saut instantané il y a un très court délai avant que les monstres de la jungle et les balises n'apparaissent dans votre champ de vision la base assez surrustrant c'est la raison pour laquelle nous supprimons ce délai ok toutefois un délai existe toujours lorsque vous perdez la vision des monstres et des alises ok 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 bah ça aurait jamais dû être là depuis le début ils ont bien fait ça ok c'est cool j'aimerais bien qu'ils fassent ça comme étant un changement alors que c'était clairement un défaut du jeu mais voilà c'est cool bah la prochaine étape maintenant c'est qu'ils fixent les hitbox des champions mais bon ça je me doute bien qu'on va pas trop le faire mais au moins c'est un changement qui rend le jeu meilleur objectivement donc c'est cool après il y a le bazar des essences du 28 juin au 12 juillet bon voilà n'hésitez pas ah après cette période le bazar des essences sera fermé pour quelques temps pour rénovation ok actuellement le fonctionnement du bazar est significatif ce qui nuit à d'autres projets comme les événements les missions dont non seulement le bazar plus efficace mais nous travaillons actuellement également à améliorer sa navigation avant qu'il ne revienne car il reviendra sans aucun doute là dessus pensez à dépenser toutes les essences bleues pendant ce cycle du bazar pour nous faire pardonner cette interruption nous transformons les 3 packs d'icônes à gem en une série de 3 missions match avec la partie avec Machu Kino ces missions seront gratuites pour tous les joueurs et surtout 10 essences fantastiques chacune pour un total de 30 ça pue la merde mais tout va bien c'est quand même pas si dégueulasse donc ça va j'aimerais juste que le changement du bazar des essences ne rende pas le bazar des essences plus nul en gros c'est tout ce que je veux parce que la plupart du temps quand ils font ce genre de trucs et qu'ils changent les systèmes qui les systèmes qui donnent des trucs gratuitement aux gens généralement ils les rendent plus nuls en disant qu'ils veulent les rendre meilleurs donc j'espère que ça va pas encore arriver mais seul l'avenir nous dira le contenu fantastique machin nouveau type de contenu les chroma fantastique ouais bon c'est un peu voilà c'est un peu chum c'est 40 essences fantastiques donc t'es obligé de t'es obligé de dépenser de l'argent même avec les 30 qu'ils vont te donner donc ça pue la merde mais au moins voilà vous savez que ça existe désormais un joueur rendu muet pendant la sélection des champions le restera pendant la partie et sur l'écran de fin de partie un joueur rendu muet pendant une partie le sera également sur l'écran de fin de partie ok de plus sur l'écran de fin de partie vous pouvez désormais voir si un joueur est muet ou non et changer cela au besoin ok bon c'est cool ça nous permet de pas forcément voir les insultes d'un fils de pute lorsque lorsqu'on termine une partie ce qui est cool ça nous permet de conserver notre santé mentale et de réduire l'impact des connards donc pourquoi pas après j'aimerais bien qu'on puisse vraiment sanctionner les gens qui disposent d'un système de type comportement gênant on va dire voilà voilà le clash de Demacia les défis nous avons mis à jour les manières de certains défis détecte la voie sur laquelle vous jouez dans le play in equator ok d'accord correction de bug d'accord ok très bien correction de bug amélioration je les mets légèrement comme ça en défilant de manière extrêmement lente pour que vous puissiez mettre pause pour pouvoir les regarder parce que moi je vais pas forcément en parler c'est vraiment voilà c'est le genre de trucs qui sont assez longues et on est déjà suffisamment on a déjà un patch suffisamment long quoi et après on a les skins chroma alors petit récapitulatif très rapide Amumu très bon buff je suis pas sûr que ça va le rendre viable en support de toute façon mais en tout cas en jungle ça va être plutôt intéressant Annie c'est potentiellement cool pour les gens qui l'utilisent mais ça va pas rendre le personnage genre op du tout Belvest potentiellement jouable à plus de rôle et ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire sur le champion c'est à dire équilibrer ses capacités pour qu'elle soit un peu plus nulle à Baylo et un peu plus forte à Baylo ce qui est vachement cool méfie vous de Belvest Biscrank c'est léger donc dans les spots où c'est bien il va être bien et dans les spots où c'est mauvais il va être mauvais si vous êtes fort dans le perso il va être fort enfin il va être plus fort et si vous êtes moins fort il va être moins fort il va être pareil Mundo a un nerf en général donc faites gaffe en général et piquez-le dans les spots où il sert réellement c'est à dire en tant que neutraliseur d'une lane qui est obligé de passer devant pour être forte Fiora Placebo enfin c'est c'est un nerf conséquent mais ça va pas forcément impacter les bons joueurs de Fiora Emandinger potentiellement il va potentiellement revenir dans la méta en tout cas il va reprendre cette place de pic de niche entre guillemets il va potentiellement être intéressant dans les spots où il est intéressant mais pas forcément plus sinon pas forcément un truc OP Yvern Buff surtout en jungle mais je pense qu'il était déjà suffisamment fort entre guillemets c'est un personnage que vous pouvez décidivement essayer et masteriser il se joue de manière très différente et qui est pour moi assez fort Janna c'est un buff qu'on peut considérer comme étant mérité mais qui elle reste quand même toujours fort dans les spots où il doit être prise Jarvan Placebo Katarina ça induit juste un changement de build Lucian un nerf en général et un nerf un peu partout pour que le champion soit plus piqué dans le compétitif basiquement Seraphine un buff jouer Seraphine c'est la vie Chaco changement de build généralement plus selon moi un buff d'ailleurs Synged un nerf notamment de sa vaillante mid mais il va rester fort si les gens ne savent pas contrer le playstyle des roamers mid lane Soraka je vais considérer ça comme étant à peu près la même chose le champion reste fort selon moi et d'autant plus fort dans les solo lanes Vigo un nerf assez universel sur le personnage pour qu'il soit plus aussi problématique qu'il ne l'est même s'il va toujours rester assez fort notamment par sa capacité à changer de build assez souvent Yorick très fort alors faites gaffe Yumi a un équilibrage assez intéressant même s'il reste problématique et bon elle ne va pas forcément bouger dans la tier list et Zeri à peu près pareil elle va juste être passée d'un champion op must ban à un champion op must ban mais moins fort donc voilà pour ce qui est des objets je trouve que le changement sur le motionneur d'octurne c'est plus nul les crochet de serplomb on s'en fout flammeau on s'en fout prédateur c'est un nerf mais les gens qui doivent prendre prédateur vont prendre prédateur de toute façon et la vision c'est un buff pour le jeu en général donc voilà maintenant on va regarder les skins Vitoff mesdames et messieurs ils ont commencé par Caitlyn lune de neige c'est ça c'est marrant parce qu'on ne dirait vraiment même plus des snipers vraiment c'est même plus un flingue quand même ce qu'elle a mais c'est assez incroyable elle est où la gâchette bref mais voilà ça ressemble pas mal au skin qu'elle avait pour le pour le nouvel an chinois je crois mais qui était avec Morgana sur l'année du serpent mais ouais j'aime beaucoup son sniper c'est dommage qu'on ne le verra pas énormément dans le jeu en général mais ouais c'est un champion enfin un skin plutôt on va dire mid on va dire parce qu'elle a quand même pas mal de skins super stylés je trouve qu'elle bénéficie pas mal des changements de direction artistique sur ses flingues en général mais c'est pas forcément la partie la plus visible de son skin c'est ok quoi ok tiens mais plus le feu il reste mieux ensuite on a quoi il a oï lune de neige alors bah c'est un skin d'il a oï donc bah déjà bon les joueurs d'il a oï sont déjà plutôt contents de toute façon donc franchement que demander de plus j'ai envie de dire déjà c'est un skin il a oï vous devriez être content et en plus bon le perso a l'air d'être vachement stock vachement stylé les détails là où il faut vraiment enfin cette ligne est vraiment stylée on pourrait être honnête et on a cette espèce de bicolorité enfin cette bicoloration entre les couleurs chaudes comme le rouge le rouge un peu rosé et le bleu très froid je trouve vachement intéressant sur le personnage et ça donne un skin qui est pas unidimensionnel non clairement il y a moyen que ce soit le meilleur skin d'il a oï en réalité c'est le meilleur skin d'il a oï et une lune de neige alors c'est un peu bizarre alors ça c'est cool parce que c'est le skin de Kane qui me fait peur parce qu'en fait c'est un skin qui est tellement beau sur Kane ah ça fait planter une magus voilà c'est un skin qui est tellement beau que en fait ça a potentiellement passé l'envie aux gens d'augmenter enfin de changer de passer dans la forme de Kane évoluer en fait ça rend définitivement Kane moins misérable visuellement lorsqu'il a pas sa forme et par contre ses différentes formes sont vraiment vraiment stylées en général c'est clairement le meilleur skin du lot pour moi et c'est le meilleur skin de Kane by a large margin comme on dit c'est basiquement le skin de base en mieux et enfin on a Panthéon chevalier de cendres donc dans la même lignée que Pike c'est cool franchement il est cool après Panthéon a tellement de skins stylés que c'est compliqué de le juger par rapport aux autres skins faudra voir un petit peu les effets visuels et notamment les effets sonores parce que c'est ce qui faisait la magie du skin de Pike du même thème si c'est pas si le vision de ses sonores ne suit pas autant sur ce skin là il risque de pas c'est pas aussi aussi stylé que son prédécesseur on va dire voilà et après on a les chromas en général ouais en fait le problème c'est que le skin le problème c'est voilà vous voyez les couleurs du sniper de Caitlyn font vachement plus plastique en réalité que dans le jeu alors après j'aime bien les petits changements d'outfit sur les chromas mais ouais je valide pas forcément les chromas en réalité ah si quand même il y en a certains le deuxième le premier et le huitième sont assez stylés on va dire le reste c'est d'égouiller les couleurs mais j'aime pas trop ce skin en réalité maintenant maintenant que je vends le jeu il a oeil tac euh c'est dommage qu'ils ont pas mal de codes couleurs un peu chum mais en vrai en vrai il y a le deuxième skin le troisième skin et le huitième sont plutôt cool encore une fois pour cette ligne de skin t'as envie d'avoir des couleurs qui matchent un peu quand même avec les effets de particules donc je trouve ça plutôt cool et définitivement le skin est le meilleur de la oeil euh Kane ils sont obligés d'en mettre moins des chromas parce qu'ils se rendent compte que ça va être une tuerie en fait ils aiment pas avoir trop d'argent cher Itogames alors en fait Kane est assez bizarre parce que je sais pas comment est-ce que les chromas impactent ces skins transformés vu qu'on voit pas trop les images mais je sais pas si ça change un peu les couleurs de ces skins de ces skins améliorés si ça change que sa couleur de skin normale c'est un peu une arnaque si c'est pas le cas franchement banger en vrai il y a des skins plutôt cool notamment le troisième le troisième et le quatrième même si le quatrième est peut-être pas pas extrêmement ah oh c'est le quatrième quand même le premier le premier troisième quatrième sont assez stilés ah ok excusez-moi ouais bon là vous voyez bon vous pouvez prendre le rouge si vous préférez le rouge mais encore un skin où je me dis bon là par exemple le cause couleur est vraiment pas au niveau de ses effets visuels donc ça va être un peu dégueulasse de voir un mec rouge qui balance des effets visuels violet c'est un peu bizarre mais bon ah oui il y a le vega boss de fin ouais c'est un beau chroma sachant qu'en plus je crois que comme c'est un chroma je crois qu'ils avaient dit que les chromas modifient les effets visuels c'est ça ils modifient les effets visuels donc ça pour le coup c'est stylé si c'est un chroma fantastique ça veut dire que tu peux te permettre d'avoir des modifications sur le d'ailleurs si ça se trouve ça c'est peut-être un chroma fantastique d'ailleurs non ok d'accord c'est uniquement si c'est ça ok donc c'est bon ok donc il faudrait qu'ils nous précisent quand c'est un chroma quand c'est un chroma fantastique parce que ça change beaucoup l'appréciation qu'on a des chromas par exemple là du coup le chroma devient instantanément estia pareil pour celui-là si on change les effets visuels du coup ça devient vachement plus worse pour le coup mais dommage que ce soit payant et forcément payant voilà sinon c'est fini du coup pour ce patch j'espère que ce dernier vous aura cette analyse vous aura plu parce que dites moi vous pouvez me dire ce que vous en pensez du patch dans les commentaires si vous voulez mais en général on se nait un patch qui est un peu dans la lignée des patchs de Riot Games on a des skins stylés on a des des changements qui je trouve sont plutôt intéressants même si on a quelques quelques changements que je n'aurais pas fait personnellement je pense qu'il devrait aller un peu plus fort sur le Night Investor parce que ça reste un item de merde selon moi mais sinon en dehors de ça je trouve que la meta se développe de manière de plus en plus plaisante on va dire ils ont juste besoin d'un petit peu plus donner de reward aux champions qui ont besoin d'avoir des gros gros bursts pour qu'on garde un petit peu des comment dire des champions pour les gens qui veulent vraiment épicer un petit peu les games selon moi je ne devrais pas forcément leur permettre de one shot tout le temps comme c'était avant mais au moins de leur permettre de one shot de manière assez fiable s'ils arrivent à s'ils arrivent à genre comment dire s'ils arrivent à mettre leur full combo en général ce qui est le cas d'ailleurs mais ouais les forcer à commit sur des runes de dégâts pour pouvoir one shot pour moi c'est ce qui devait être fait là normalement la meta avance selon moi dans une bonne direction une fois qu'on aura terminé d'ajuster tous les champions de manière à ce qu'ils aient un état plutôt ok après les gros changements qui a été fait sur les systèmes parce que c'est ça le problème c'est que l'équilibrage va demander vachement plus de temps que les gens pensent parce qu'il y a l'équilibrage sur l'équilibrage de base les changements que tu dois faire sur les champions par rapport à l'équilibrage de base mais aussi les changements que tu dois faire sur les systèmes liés à l'équilibrage de base et ces changements sur les systèmes vont aussi induire des changements sur les champions après avoir eu leur équilibrage de base enfin leur équilibrage suite aux changements de base ils doivent aussi avoir un équilibrage suite aux changements qu'on a appliqué aux systèmes qui les affectent donc ça va prendre un peu de temps une sorte de cascade entre guillemets quand tu nerfs genre quand tu nerfs une partie plus haute de la cascade ça va ruisseler sur toutes les autres parties qui en découlent notamment les systèmes les champions les items et tout ça donc forcément comme on fait un changement en haut de la chaîne ça va demander genre forcément des changements partout et à chaque fois que tu vas faire des changements sur des parties plus basses tu vas devoir aussi prévoir des ajustements à cause des changements que tu vas faire aux parties plus hautes donc ça reste ça va être assez long mais je pense que les autres vont globalement en la bonne direction il faut juste faire gaffe à pas qu'ils mettent trop de dégâts dans le jeu enfin qu'ils remettent trop de dégâts dans le jeu pour qu'on retourne basiquement à la situation d'avant mais juste avec plus d'armure quoi donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement bien sûr et à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines notes de patch et les prochaines analyses de champions sur le jeu moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde